Les Verseaux, coucou, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti les Verseaux, on y va, on va voir un petit peu ce que ça va donner pour vous pour ce mois de mars. Donc bien évidemment, c'est une guidance générale, gardez votre bon discernement les amis, c'est très important. Allez, on y va, c'est parti. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît les amis. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Allez, premier message des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a ? On a la fluidité, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, là on vous parle un petit peu de relativiser par rapport à certaines petites difficultés que vous auriez durant votre mois de mars. On parle de danser, c'est un petit peu comme de danser sous la pluie en fait. Ouais, ok, ça marche. Et on a la force de conviction en dos. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ok les amis. Bon, ça promet les Verseaux. Allez, c'est parti, on y va. Message important à retenir pour vous pour ce mois de mars. Les Verseaux, message important à retenir pour ce mois de mars. Oh là là, ça m'en fait un peu trop. Bon, d'accord. Ok, ça sera celui-ci. Qu'est-ce qu'on a en dos ? D'accord. Donc on a... Ok. On a un cavalier de tenis à l'envers. Et on a un 8 d'épée à l'envers. Ok. Bon. Visiblement, on sort d'un blocage là. Il y a quelque chose... Vous étiez bloqué par vos peurs. Visiblement, il y a une situation peut-être qui mettait trop de temps à arriver vers vous. Et c'est ce phénomène de temps en fait qui vous bloquait. Ok. Donc peut-être qu'il pouvait générer une certaine angoisse, une certaine impatience. Là, il y a cette idée de se libérer de quelque chose qui pouvait vous bloquer parce que ça traînait en longueur. D'accord. Ok, ok, ok. C'est l'air sûr. Quand ça dure trop longtemps, au bout d'un moment... Voilà. Ça peut commencer à se laisser envahir par la peur. Allez. Allez, les versos pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît, pour les versos. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Comment vous commencez le mois ? Comment vous finissez le mois ? Au niveau du défi et du challenge, le positif qui arrive à vous sur ce mois, au niveau du sentimental amoureux, le professionnel, le relationnel, donc les autres, famille, amis, réseau, et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a l'étoile en dos, on a l'espoir, l'espoir que quelque chose vienne, que quelque chose, je vais y arriver, vienne vous bouleverser, les amis. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé, là, dans quelque chose, les amis. OK. Alors, je suis arrivée. Alors, il faut commencer avec l'arcade de l'ermite. Oui, on voyait qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Là, il y a un paille d'introspection. Votre défi, ça va être de tourner la page, de passer à autre chose. Et justement, le positif, c'est que vous sortez d'une période d'isolement, de repos. On a ce 4 de coupe au niveau du sentimental amoureux. On a un as d'épée inversé au niveau du professionnel. On a une reine de coupe au niveau du relationnel. Et on a un 5 de bâton au niveau du spirituel. Et on a un 3 de denier. Wow, 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 les persos ! Bon, 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 bon. Alors, qu'est-ce que ça me dit, tout ça ? On a une arcane majeure. C'est l'ermite. On a de la coupe. On a du bâton, de l'épée. Visiblement, on a quand même pas mal d'épées. Pas mal dans le mental. Là, ce mois-ci, les versos, en même temps, vous êtes un signe d'air. Donc, vous êtes dans votre élément. On a un denier. OK. Bon, là, vous démarrez le mois avec la carte de l'ermite. On est un peu isolé, là. On a besoin d'aller trouver des réponses en soi. On a besoin de retirer de la sagesse. Là, c'est comme si vous étiez un petit peu dans une introspection en ce début de mois. Et pourquoi vous êtes dans cette introspection ? Parce que vous avez besoin de tourner la page. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin aussi de quitter une situation. Visiblement, même si... Et ça peut me parler aussi de transition, le 6DP. Donc, même si on ne sait pas trop ce qui nous attend de l'autre côté, on y va et puis on verra bien. Et ça, c'est votre défi. C'est d'y aller, en fait. J'ai l'impression qu'il va falloir sortir quand même d'une certaine introspection pour quitter quelque chose, tourner la page. Là, visiblement, et puis ça va vous permettre justement, cet élan va vous permettre de sortir d'une période de repos, de sortir d'une guérison aussi. Parce que c'est bien de se retirer. Quelquefois, c'est bien de s'isoler pour se retrouver, guérir, etc. Mais il y a un moment donné, il faut savoir en sortir. Et là, c'est ce que nous dit, en fait, le tarot. Le tarot nous dit que là, pour vous, il est temps de sortir d'une introspection, de quelque chose qui aurait pu vous bloquer. De toute façon, on le voit bien. Quelque chose, je pense, avec ce cavalier de Denis à l'envers qui a mis beaucoup trop de temps. Là, ça y est, c'est le moment. Et c'est pour ça qu'on vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, vous avez besoin de vous reconnecter aux autres. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre réseau. Vous avez, on vous dit aussi, sur votre route, de pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Là, il y a vraiment cette idée de sortir de sa grotte, clairement, et de passer à autre chose ou de quitter une situation. Clairement, les versos. On voit au niveau du sentimental amoureux, il y a quand même une certaine mélancolie. On pense à ce que l'on n'a pas. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un vous manque. Il y a cette idée de ne pas se sentir comblée dans son parcours amoureux. Mais j'irais remettre des cartes. J'irais un peu plus, comment dire ? Ah, je perds mes mots ce soir. J'irais un peu plus développer le domaine. Au niveau professionnel, bon là, c'est pareil. On manque de certitude. Il y a quelque chose où vous ne le voyez pas clair, on ne sait pas trop, on n'arrête pas trop à se projeter, visiblement. Là, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas limpide au niveau professionnel. Pareil, j'irais détailler. Au niveau relationnel, on a cette reine de coupe. Là, ça va me parler peut-être d'une personne qui vous entoure, qui est dans l'amour, qui est dans l'aide, le soutien vis-à-vis de vous. C'était peut-être justement en sortant de votre grotte que vous avez trouvé une personne qui a envie de vous aider, qui a envie d'être à l'écoute, qui a envie d'être là pour vous en ce mois de mars, les amis. Ça peut tout à fait me dire que vous sortez aussi d'une introspection, vous passez à autre chose et puis vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes en connexion aussi avec votre cœur pour développer votre relationnel, votre vie sociale en général. Mais au niveau spirituel, je vois qu'il y a un conflit, il y a quelque chose encore qui est en lutte à l'intérieur de vous. On cherche, je pense, ce mois-ci, à travers cette introspection, à retrouver un calme, à retrouver un apaisement en soi par rapport à quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui vous a bloqué, quelque chose qui vous a un peu renfermé. Mais par contre, avec cette reine de couple, c'est soit une personne qui va venir vous aider ou soit c'est vous qui êtes dans l'optique de réouvrir votre cœur vers les autres. D'accord ? Et puis, on a un très beau trois de deniers pour finir le mois. Donc là, c'est très, très bien puisqu'on repart sur des énergies de terre, d'ancrage, de stabilisation du nouveau projet. Mais aussi, justement, retrouver un peu le collectif autour de soi. Donc ça peut, moi, pour moi, il y a une réouverture de la re-sociabilisation dans ce tirage où on sort quand même d'une période où on s'était quand même assez isolé pour justement retrouver un peu de peps, se retourner un petit peu vers les os, repartir sur des nouveaux projets. On voit un flux quand même d'élan tout au long de ce mois de mars pour vous, les Verseaux. Ok. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? On va aller développer tout ça. Ah, c'est ça, c'est de la fluidité. J'ai l'impression que plus vous allez avancer dans votre mois, plus les choses vont se fluidifier, plus ça va être limpide. Et puis, toutes les choses vont se prendre à la tête au début du mois. Ça va peu à peu s'effacer. Et puis, on repart sur des nouvelles choses en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a avec l'Ermite ? Ah, oui. Ah, tatatata. Oui, il y a besoin de faire de la lumière sur quelque chose. Là, on est sur la Lune, les amis. Donc, ça va me parler aussi de justement retrouver sa bonne étoile, d'essayer de se sentir aussi guidé sur ce que l'on doit faire. Il y a vraiment cette notion avec l'étoile de, vous voyez, et comme là, par hasard, j'ai la carte du choix en dos. C'est comme si on essayait de trouver sa bonne étoile. On essayait de se laisser guider, on était très connecté à son âme, ses intuitions, ses ressentis pour justement aller chercher des réponses en soi et puis se laisser guider en le sens, voilà, quelle direction je prends aujourd'hui, quel choix je fais en fait. Alors, moi, je ressens beaucoup avec cette carte un petit peu une période de bilan où, voilà, là, on laisse beaucoup parler aussi l'inconscient. On essaye de vraiment d'aller chercher au fond de soi, voilà, ce qu'on a vraiment envie. Et c'est pour ça que ce travail de l'ermite qui va être important, c'est qu'on a besoin de savoir, d'y voir clair pour prendre une direction. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué dans le passé, il y a quelque chose qui vous a laissé, quelque chose qui a trop ramé, qui a mis trop de temps. Et là, on a besoin de se sortir de ça, mais pour s'en sortir, il faut aussi comprendre et puis, justement, peut-être aussi se redonner un nouveau but, un nouvel objectif, savoir où est-ce qu'on va. Là, moi, pour moi, ça va être le choix, justement, de tourner la page, de quitter une situation, soit qui met trop de temps, qui est encore là dans le présent, ou soit de tourner la page sur un passé qui a pu, qui a pu, voilà, qui a pu traîner et vous bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6VP ? Ça peut être par rapport à un début d'histoire d'amour, ça peut être par rapport à un jeu de séduction, mais il y avait quelque chose de toxique dans tout ça, ça peut être par rapport à un début d'histoire d'amour. Là, il y a quelque chose qui vous a, ouais, qui vous a un petit peu laissé sur le carreau, puisque j'ai l'impression que cette relation avec le bouquet était pleine de promesses, et puis on s'est vite rendu compte que cette relation, cette personne était toxique. Donc là, il y a besoin de tourner la page, de tirer un trait sur cette expérience-là. D'accord. Ouais. Moi, pour moi, ouais, c'est ça, c'est une relation amoureuse, ça ne faisait pas très longtemps. Pour moi, elle était assez récente, mais vous vous êtes rendu compte que cette personne était vraiment toxique. Donc, il y a besoin de quitter une situation, là, définitivement, tourner une page, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4DP ? Alors, 4DP, c'est de sortir aussi d'une période de silence, d'une période de repos, où on ne disait rien. C'est justement de faire un petit peu baisser les masques dans cette situation. Donc, moi, là, j'ai l'impression qu'il y avait visiblement une introspection. Ça ne veut pas dire... Alors, oui, c'est peut-être une situation qui vous a un petit peu écarté les autres, mais c'est surtout cette notion de ne pas dire, de garder les choses au fond de soi, de rester aussi peut-être dans un silence. Là, il y a vraiment cette volonté de passer à l'action sur le fait que, voilà, de faire baisser les masques. Je pense qu'il y a vraiment une personne qui n'a pas joué franc-jeu avec vous. Et vous pensiez que c'était une belle relation, et que vous vous êtes rendu compte que, au final, que c'était vraiment une personne... Que ce n'était pas une personne saine. Là, on est vraiment sur du toxique. Et c'est comme si vous sortiez d'un silence en ce mois de mars. Et puis, voilà, vous baissez votre masque et vous enlevez aussi le masque de cette personne, en fait. Waouh ! Eh bien, dis donc ! Les versos, les versos ! Qu'est-ce qu'on a avec ce 4-2 coup ? Bah oui, forcément, c'est un début de relation. Ça peut vous laisser un petit peu dans la mélancolite, se dire, bon, peut-être que je me suis fait avoir, ou alors ce n'était pas du tout ce que je croyais. Où il y a quand même un sentiment de, bon... Voilà, au final, de mécontentement, en fait. Et avec les chouettes, ça va me parler justement d'en retirer d'une leçon, d'en retirer de la sagesse sur ce mois de mars. Ouais. Ouais. D'en retirer de la sagesse, vraiment, pour passer sur quelque chose d'autre après. Mais là, il y a vraiment une leçon à en retirer, une sagesse qui doit découler de tout ça pour vos expériences à venir les aides. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce manque de certitude, là, ce manque de clarté ? Qu'est-ce qu'on a par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat, une alliance, un nouveau poste ? Donc là, il est question, justement, de ne pas y voir clair par rapport à, peut-être, un nouveau travail, un nouveau contrat de travail, un nouveau partenariat. Là, il y a vraiment cette visibilité de se dire... On n'arrive pas encore vraiment à projeter sur cette situation. OK. Ça peut être aussi... vous ne savez pas si ça va pouvoir coller avec votre famille, avec votre foyer, avec les horaires de la maison. Il y a comme s'il y avait un manque de projection sur les choses. Peut-être que tout va vite, que ça bouge beaucoup en ce moment dans votre travail. Et que, justement, ça vous empêche d'avoir une certaine visibilité par rapport à vous, par rapport à vos projets personnels, par rapport aussi, peut-être, à vos projets de cœur. Là, il y a vraiment cette idée de ne pas vouloir se mettre dans des projets personnels puisqu'on n'a pas trop de visibilité par rapport à son professionnel. C'est vraiment. Ou alors, ça peut me parler de quelque chose encore d'assez flou. On n'a pas tous les tenants et aboutissants par rapport à contrat de travail. Donc, vous me direz un petit peu comment ça résonne avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe ? Je vais en mettre une autre pour être sûre. Voilà, ça ne m'aide pas trop. Ouais. Voilà, j'ai une reine de coupe. Alors, est-ce que c'est vous ou alors c'est une personne, en fait, qui va vous aider à couper peut-être avec cette personne-là, ce début de relation. Là, visiblement, j'ai une autre personne qui arrive à vous dans votre relationnel qui va vous aider à couper, qui va vous aider à passer à autre chose, vous voyez, dans cette situation toxique-là où on parlait au début, il va falloir que vous quittiez une situation, tourner la page, une nouvelle rencontre, etc. Là, c'est comme s'il y avait une nouvelle personne qui arrivait. Ça peut être une amie, une connaissance, n'importe qui, qui vient vous aider justement dans ce défi pour quitter une situation coupée nette avec cette personne. Voilà. Et en plus, ça reprend un petit peu ce que disaient les portes de l'intuition. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un au niveau du relationnel qui va vous aider à couper dans cette situation-là et qui va vous aider à y voir clair par rapport à cette personne. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton ? Ouais. Ouais, là, ça fait un petit moment que ça rumine à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que c'est cette situation, cette rencontre qui vous donnait beaucoup d'espoir au début et puis vous vous êtes rendu compte que c'était toxique, que c'est pesant, avec qui va falloir couper et tourner une page ? Là, je pense qu'on est plutôt sur le mois de mars. Pour moi, vous n'avez pas encore coupé. C'est ce que vous devez faire pour le mois de mars. Il y a aussi cette notion de sortir d'un silence et de retirer les masques aussi bien pour cette personne que pour vous qui êtes en silence, qui ne dites rien à cette personne puisque vous avez tout à fait pu remarquer que cette personne était toxique, peut-être aussi même qu'elle vous manipulait, qu'il y avait quelque chose de louche chez cette personne. Mais vous ne dites rien, voyez ? Vous ne dites rien, vous attendez, vous laissez faire, vous essayez de garder quand même une certaine diplomatie. Il y a vraiment cette idée de tout garder pour soi et puis là, au mois de mars, allez hop, c'est bon quoi. Vous sortez du silence et il y a quelqu'un qui va vous aider pour ça. Il y a quelqu'un qui va vous aider à couper. Et on voit que ça fait un petit moment que ça rumine en vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3, 2, demi justement ? Qu'est-ce qu'on a avec ce 3, 2, demi ? Eh bien, voilà. Nouveaux projets, nouvelles personnes, nouveaux réseaux. Donc là, ça peut me parler aussi bien du professionnel, mais j'ai l'impression que surtout qu'on repart sur quelque chose de nouveau avec les personnes qui vous entourent. Là, ça va me parler aussi de communauté, ça va me parler de travail en équipe pour justement, avec l'encre, pour plus d'ancrage, évidemment, pour retrouver une stabilité sur quelque chose qui aurait pu vous chambouler, cette rencontre toxique. OK. Ah ben non, vous voyez, c'est exactement ça. En fait, vous pensiez que cette rencontre, c'était une chance vous avez pris le risque en fait de vous unir avec cette personne, mais cette personne en fait, peut-être aussi qu'il y avait un manque, il y avait aussi besoin de passer à autre chose par rapport à une ancienne relation, mais on voit que cette relation vous ronge, que cette relation vous a vraiment stressé. est-ce qu'il y avait un manque ? Mais oui. Bon. En tout cas, en tout cas, je vous dis, voilà, cette personne, je pense que, voilà, vous allez tout conclure là pour ce mois de mars. Là, il y a quelque chose à boucler, à terminer, à nexter. vis-à-vis de cette personne, voilà, vous vous avez rendu compte qu'elle n'était pas forcément très honnête, forcément très droite, et vous avez gardé le silence, mais là, voilà, à bas les masques ce mois-ci, bas les masques, les versos. Vous me direz comment ça vous parle, parce que là, on est quand même sur un message assez spécifique, les amis. Là, il y a vraiment cette notion d'en retirer une vraie leçon, là, pour passer à autre chose, pour passer à un cap, là, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus sur cette relation, là ? Parce qu'on a vu le défi, le positif, mais est-ce qu'on pourrait nous parler un peu plus ? OK. Bon, déjà, c'est une personne, c'est une personne pour qui l'argent a de l'intérêt. Il pense beaucoup à sa vie matérielle et financière. On parle de la corne de l'abondance. Donc, ça peut être une personne, voilà, quand même assez matérialiste, assez axée sur tout ce qui est matériel et argent. C'est ce qu'on peut nous dire, c'est un peu. Vous voyez, on a le soleil à l'envers, donc c'est quelqu'un, en fait, qui cache un petit peu qui cache, qui a quand même beaucoup de zones d'ombre en elle, que ce soit homme ou femme. Ouais. Vous voyez, qui cache, qui a quand même beaucoup de zones d'ombre dont elle ne parle pas et vous voyez, on a le chakra de la gorge. Donc, en fait, qui communique sur ce qu'elle a bien envie de vous communiquer. Femme qui tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tempête en vue. Voilà. On voit qu'il va y avoir des conflits, qu'il va y avoir des disputes. on vous parle de chakra, de deuxième chakra, en fait, un chakra sacré et justement, on va exprimer son désir. Ouais. Là, il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre, en fait. Ouais. Ouais. Il y a besoin de guérir de cette situation parce que moi, pour moi, vous voyez, on sort, là, il y a l'anxiété, déesse de la lune, encore les choses cachées, etc. Ouais. Moi, pour moi, je sens quelque chose de pas clair. De toute façon, on voyait ici, on parlait de quand même quelqu'un de toxique, quelqu'un, peut-être, qui vous en a mis plein la vue au début et puis vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. Et justement, vous devez absolument passer à autre chose, quitter cette situation et faire tomber les masques pour ce mois de mars. On voit quelqu'un, quand même, qui était assez dans le matérialisme, assez sur l'argent. Là, il y a vraiment cette notion de guérir. Cette personne aussi qui vous a dissimulé des choses. Là, on a la tempête en vue. Donc là, bien évidemment, oui, forcément, ça va passer par on sort d'un silence, on dit ce qu'on a à dire. On a besoin de guérir, de se réaligner, de se réaligner et de retrouver son équilibre aussi avec l'encre. Et voilà, chose auxquelles vous n'aviez pas réfléchi. Et là, pour moi, où est-elle ? Bon, elle est quelque part, elle n'est pas loin. Ah oui, la chouette. Voilà, vous avez besoin d'en tirer des leçons et d'en retirer de la sagesse des amis par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne. Mais n'oubliez pas, moi, je vois une polarité féminine qui va venir vous aider sur ce mois de... sur ce mois de mars, mes amis, verso. OK, bon, ça ne parlera pas à tout le monde puisqu'on est vraiment sur un tirage quand même assez spécifique. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut être un mot, une phrase, un domaine, toute la guidance. Sincèrement, prenez vraiment ce qui résonne. Alors, pour tous les verso qui se reconnaissent dans ce tirage, quel serait le conseil ? Vous voyez ? Chemin de vie, persévérance, le chemin. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes, tu évolues. Donc, voilà, cette personne n'était pas là pour rien. Je vous disais qu'il y avait quelque chose à en retirer, il y avait une leçon, il y avait de la sagesse à intégrer par rapport à cette histoire. Donc, voilà, ça fait partie de votre chemin, c'est une expérience. En attendant, voilà, vous ne stagnez pas, vous continuez d'avancer, vous changez, vous évoluez à travers ces expériences, bonnes ou mauvaises, et on vous parle de votre chemin de vie et qu'il faut persévérer, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on aurait comme message d'amour pour ce mois de mars ? Les garceaux. Allez, un message d'amour pour les garceaux. Parle-t'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous voyez, il y a une âme sœur qui ne vous attend pas loin. Il y a quelqu'un là pour vous qui vous attend, qui n'est pas loin. On vous dit que si vous y croyez, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, continuez à y croire, les amis. Vous n'êtes pas du tout en situation d'échec, c'était une expérience. Bon, il fallait peut-être passer par là. Il y avait quelque chose à apprendre, mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive puisqu'on vous parle d'une âme sœur. Et on vous dit en dos, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles et tu te trouves actuellement. Donc voilà, on vous dit de danser avec les situations difficiles. C'est un passage. C'est une expérience à prendre. C'est une leçon à retirer. Et puis, là, clairement, on vous dit quelque chose de beaucoup plus beau vous attend. Donc là, je suis impatiente de vous faire, du coup, la guidance du mois d'avril. On verra si ça suit les énergies. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui ont eu un petit peu une fausse joie dans une rencontre amoureuse ou voilà, pensant que oui, c'était quelqu'un de bien. Ouais, c'est top. Et puis, en fin de compte, ça a redescendu comme un soufflé. Et puis, vous vous rendez compte que cette personne, limite, est malsaine et toxique, elle ment et qu'il y a quelque chose de malhonnête. Ben voilà, dites-vous que c'est une expérience. Mais voilà, on vous parle d'une âme sœur qui n'est pas loin. On vous parle d'un chemin de vie, de continuer d'évoluer, d'apprendre, de tirer des leçons. Et qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver à vous dans pas longtemps, les amis. Et bien, voilà, c'était votre quittance pour ce mois de mars. J'espère que ça vous aura plu les versos, que ça vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires, de liker, de vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît. Il me reste à vous souhaiter un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. A bientôt. Bye bye.